Musique Mbokie Mbokie Je les rends compte Gilles-le-ne-santa-di-wakne C'est un testament de la malade à la famille. Les gens ne savent pas s'écouteront pas en andagorie. Nous nous aprendons comme ça, c'est un élément qui s'est passé en décembre. Les gens ne savent pas s'écouteront. Mes gens ne savent pas s'écouteront pas. Il n'y a pas d'origine de l'internet pour les familles. Tu comprends que c'est comme la vie du Sénégal. Nous pouvons dire que c'est comme ça de l'université. Dieu nous a un peu en train de faire. Dieu nous a un peu en train de se faire. Il est en train de se faire. Pour que nous en fassons mieux que le Sénégal puisse s'assurer. Mais le Sénégal, nous sont des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. Vous savez que le Maki Sal qui dans les deux, n'ont pas par rapport avec celle-ci. Sur ce qu'il fait, je ne le suis pas obligé de m'enестиner, mais si on ne les pousse pas, il faut qu'on soit obligé de t'en prendre le droit, qu'il ne soit pas obligé de te remaisonner. Si on ne l'a pas entendu, on faisait partir à ce sujet de la République, on ne le sait pas plus que les Nations. Donc, nous ne sommes pas obligés. Le plan sénégal émergent en 2008, avec des taux de croissance de 10% sur une douleur et une douleur et une douleur. Donc aujourd'hui, quand on a remis le président, le président est en train de se faire le travail. Le président a fait le travail de la liberté. Le président a fait le travail de notre mari. Il a fait des libres de la liberté. Sénégal n'est pas une démocratie, une liberté. Mais au Sénégal, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. Au Sénégal, c'est le Sénégal qui est le plus dur depuis l'indépendance. Il n'y ait pas de problème, il n'y a pas d'éducation. Vous n'avez pas d'éducation, ils n'ont pas d'éducation. Vous n'avez pas d'éducation. En tant que Sénégal, il n'y a pas d'éducation. Il y a des détails qui se sont en Afrique et qui se sont en vie. Il n'y a pas d'éducation. On n'a pas de problème au Sénégal. Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Le problème au Sénégal, c'est le Maksal. Le problème au Sénégal, c'est le Maksal. Qui est le Maksal ? Comment est-ce que ça a pris le problème au Sénégal ? En plus, il existe le président à Pogba. Il n'a pas pris le problème au Sénégal. Le problème au Sénégal, c'est le Maksal. Mais une démocratie qui a eu un problème au Sénégal, il n'y a pas de problème au Sénégal. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Vous avez pris 22 mesures pour les gens du Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a de l'énergie? Vous êtes venu à l'émergence de l'énergie. Mais si vous avez l'énergie, vous êtes venu à l'émergence. Le gouvernement n'a pas de doute. 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 C'est pourquoi, c'est le problème du Sénégal. Si vous avez un problème, il faut que nous avez une solution. Pour moi, il faut que le Saffara soit en train de le faire. En fait, le Saffara est en train de se présenter. Si on veut des solutions, il faut que le Saffara soit en train de se présenter. C'est-à-dire, le Saffara est en train d'être en train d'être en train d'être en train de se présenter. Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Il n'y a pas d'accord avec le système. Je n'ai pas parlé avec vous. J'ai travaillé dans l'administration comme un candidat qui veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Et quand on a eu des candidats, je l'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec l'administration. Il n'y a pas d'accord avec l'administration. Il n'y a pas d'accord avec l'administration. Parce que je suis ministre, je suis consultant au État, conseiller technique, expert conseil technique, directeur de cabinet avant d'être ministre des Sports, et ensuite ministre de Commerce et de l'Industrie. Donc il n'y a pas d'accord avec l'État. Je sais l'État. Ensuite, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'accord avec les choses. Ce qui est ce qui est que c'est qu'il n'y a pas d'accord avec la base politique. Le maire, le député maire, on dirait qu'il n'y a pas d'accord avec l'État. Il a symbolisé les dernières victoires acquises de haute lutte dans notre contraire par notre coalition. Vous savez que c'est que je n'ai pas d'accord avec l'élection locale. En 2009, tout le monde a été convaincu. Un homme qui a été convaincu, il n'y a pas d'accord avec l'État. Un homme qui a été convaincu, il n'y a pas d'accord avec l'État. Il n'y a pas d'accord avec l'État. J'ai créé le grand parti. Il a été convaincu. Il a été convaincu. Il n'y a pas d'accord avec l'État. Il n'y a pas d'accord avec l'État. Un candidat à l'État présidentielle doit avoir une base politique. Parce que si vous n'avez pas d'accord avec l'État, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Et ce qui a dit que le président de la Sénégal, c'est que le président de la Sénégal, il est venu fournir un enfant de la banlieue. Et ce qui a dit, c'est que le banlieue est le Sénégal. Parce que le banlieue est condensé de l'ensemble des problèmes du Sénégal. C'est ce qui a dit que ça a fait le problème du Sénégal. C'est le président de la Sénégal de Fall Malik Gakou, le président d'Ali Bric en 2024. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que j'en ai fait la banlieue du Sénégal, mais je suis président de la région de Dakar, si vous connaissez le domaine maritime, régional. Je suis ministre mais j'ai dit tout le Sénégal que je n'ai pas eu d'un mètre de terrain si les États sont en train. J'ai dit aux gens que je n'ai pas eu lieu à la sénégal. Je l'ai fait. Il est venu. Nous savons que c'est le sens du partage, le sens du partage, le sens du boulot, le sens du boulot, le sens du boulot, le sens du boulot. Mais nous savons que c'est ce qui se passe. Mais je me disais que si je te disais, en 2024, je n'ai jamais été le président du Sénégal. C'est ce qui se passe. 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 Et c'est ce qui se passe. En 2024, le Sénégal a été le président de la République. Il est le 5ème président. Pour qu'on soit le Sénégal. Pour qu'on soit le Sénégal, pour qu'on soit le 2ème président, pour que l'on soit le 6ème président, pour qu'on soit rem fora. Pour qu'on soit le 2ème président de France. Pour qu'on soit la liberté de l'Ordd, pour qu'on soit le 6ème président du Sénégal. Pour qu'on soit le 6ème président du Sénégal. C'est ce qui se passe. dans l'adnab, dans les pays, dans les pays, dans les pays et dans les pays. Il faut que les gens devaient être soutenu. C'est ce que je vous ai dit que je vous ai partagés. Et je reste à votre entière disposition pour échanger avec vous autour des préoccupations qui nous concernent tous. Nous sommes beaucoup plus tôt. Je ne suis pas en train de nous. Je suis un peu moins malé. Je suis un peu plus tôt. Mais c'est vrai que si vous avez un réel, il faut qu'il y ait deux. Vous l'avez dit, il faut qu'il y ait deux. Il faut qu'il y ait deux. Le Sénégal a donné tout. Vous êtes chef d'état. Vous êtes chef suprême des armées. Vous êtes le patron de l'administration. Pendant qu'il faut qu'il y ait deux, il faut qu'il n'y ait pas. 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 Tu devrais qu'il n'y ait pas. Mais si tu ne devais pas. Je pense que le Sénégal a été le 3ème candidature. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et si tu veux, tu ne veux qu'il n'y ait pas. Tu ne veux qu'il n'y ait pas. Il y a pas de la réel. Le Sénégal est venu au Sénégal. Les Sénégalais ne sont pas le Sénégal. Et donc, les Sénégalais ne sont pas les rêves. Il n'y a pas de la force de Forcer au Sénégal. Il n'y a pas de la force de Forcer au Sénégal. Il faut qu'on la force. Parce que si vous voulez Forcer, le peuple, il n'y a pas de la force. C'est ce que je veux dire. Dans ce cas-là, il y a eu une troisième candidature pour qu'on puisse parler de l'équipe des membres. En tout cas, ce qui m'a appris, c'est la coalition Manco-Yévi-Sénégal. Ils sont dans la troisième candidature. Parce que les Sénégalais ne l'aiment pas. Ils sont là-bas. En tout cas, nous n'avons rien à dire. Ce qu'on sait, nous n'avons rien à dire. Quand on a commencé à dire ce qu'on a dit, c'est que le président Ousmane Sonko, c'est l'État qui l'a aimé faire de la guerre. C'est l'État qui l'a aimé complot. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que c'est un complot. C'est un complot. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. L'ensemble de la coalition Manco-Yévi-Sénégal, c'est le premier rang du combat. C'est ce qu'on a fait pour qu'elle ait une liberté. Parce qu'il n'y a pas de justice. Personne n'est pas d'autre. Personne n'est pas d'autre. Comme nous avons partagé Valéry et Askan, nous avons signé notre charge le 2 septembre 2021. Nous avons signé le 2 septembre 2021. Nous avons signé le président Ousmane Sonko pour que les gens et les gens soient en place. Pour que les gens et les gens soient en place. Pour qu'ils aient le tirer. Dieu le remercie. Et nous tous les aimons qu'on a tous. Et nous avons signé le Sénégal. Et nous avons signé le Sénégal. Et nous avons signé le Sénégal. Et nous avons signé le soutien au président Ousmane Sonko. Il y a eu le profil de Makisal. de Mme Tahawei pour occuper le réunisme. Donc ça m'a pas intéressé au Sénégalais. Parce que Makisal n'est pas de valeur. Il n'est pas de valeur. Il n'est pas de valeurs. Il n'est pas de valeurs. Il n'est pas de valeurs. Il n'est pas d'agir. Il n'est pas d'agir. Donc maintenant, je suis un profil d'accord. Il n'y a tout de même qualifié le Sénégalais. Mais je pense que le Président du Sénégal devra le remercier et le remercier. Parce que le Sénégal n'est pas le remercier. Mais j'ai pensé que en 2024, avec l'adamnée de Mbaye, avec le mariage de Diakhi Diakhi, le Président du Sénégal devra le remercier. Le Président du Sénégal devra le remercier. Le Président du Mbaye, le Président du Mbaye, le Président du Mbaye, le Président des compétences, le Président des relations, le Président des bases politiques. Il faut qu'il y ait une base politique. Si on veut être Président, on est d'accord pour pouvoir être Président. Le Président est Malik Gakkoumi. En février 2024, je suis le 5ème Président du Sénégal. Il y a des étudiants de Sénégalais, on a des étudiants de Sénégal, on a des étudiants de Sénégal, on a des étudiants de Sénégal. Exposé, luminaire. Ce qu'on parle de l'économie, c'est decapitalisé. Sénégal, le Président du Mbaye, c'est decapitalisé. Et si on entend la souveraineté alimentaire, on a lancé un sommet mondial sur la souveraineté alimentaire. Mais ce qu'on dit, chaque année, le Sénégal sera autosuffisant en riz. Le Sénégal sera autosuffisant en céréales, en maïs. Le Sénégal sera autosuffisant en aignons. Moi, je suis le ministre du Commerce. Mais ce que je veux dire, je vais vous parler. Il y a un truc, tant qu'on importe, le Sénégal sera autosuffisant. Le Sénégal, mais le Sénégal, quand on importe, 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 on importe du Sénégal. 12 ans, c'est la souveraineté alimentaire. Le Sénégal importe 1 200 000 tonnes de riz par année. Et le Sénégal ne produit pas 300 000 tonnes. Ce déficit-là n'est pas un déficit de 300 000. Le déficit avoisine les 900 000 tonnes. Et d'ailleurs, au-delà même des 900 000 tonnes. Parce que le Sénégal, tant que nous, nous devons le laisser au Réaume, le Sénégal n'est pas un déficit. C'est ce qui est, dans le cadre du plan alternatif sur le Sénégal, nous sommes, le moteur de la croissance, c'est que le moteur de la croissance économique pour aller au Sénégal, c'est le laisser. C'est ce qui est. Et si on ne le laisser, c'est d'abord qu'on laisse tout et qu'on laisse tout que le Sénégal a besoin en termes de consommation courante. C'est ce qui n'est pas. C'est ce qui est aujourd'hui. Quelles que soient les mesures que je vais prendre, tant qu'on a fait l'agriculture qui est le moteur de la croissance au Sénégal. de l'agriculture aussi, tant qu'il y a une industrie. Transformer ce que tu as dans le souffle en industrie pour que les enfants aient une stabilité au niveau économique. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Le moteur de la croissance, c'est l'agriculture, c'est le secteur primaire. Et ensuite, au relais d'un secteur industriel parce qu'il n'y a pas de l'industrie aussi, il y a deux membres qui ont été au Sénégal. C'est ce qui n'est pas aujourd'hui parce que si vous regardez, la croissance du Sénégal, les sociétés étrangères sont les mêmes. Parce qu'il y a une croissance de 4%, 5% il y a un secteur tertiaire. C'est ce qui est le secteur qui est le secteur qui est le service. Le service qui est le plus seul dans les croissances dont le Sénégal est le Télécom. Les Télécoms sont les Oranges et les Lénins et les banques et les assurances. C'est ce qui est qu'il y a une compétence. C'est ce qui est. Pour nous, pour nous développer le Sénégal, nous devons partir vers le Mbaye. Nous devons partir vers le Napa et le Same. Nous devons partir pour que les combats du Sénégal puissent partir pour travailler au Sénégal. L'accident, il y a eu tous les gens qui ont gagné les 17 ans. Il y a eu des gens qui ont gagné dans l'accident. Je disais que les accidents ont été les gens qui ont été les gens et les autos et si ils ont été les autos ils ont été les accidents et le Tali qui est responsable est Macky Sall. De toute façon, Macky Sall, tant qu'ils ont été réunis, le Sénégal a été un accident. C'est ce qui a été fait en 2024. C'est ce qui a été le président du Sénégal qui veut travailler au Sénégal pour que le Sénégal puisse aller en plus. Vous savez, pour avoir une carrière politique au Sénégal, pour être sérieux, il faut savoir ma carrière politique. je suis une expérience politique qui a été très et qui ne sont pas les gens qui ne sont pas qui ne sont pas politiques. Ce qui a été fait, c'est vrai, c'est que je suis à la base politique et tout je l'ai fait. J'ai appris à la famille, à la famille, à la religion, à la culture, à l'éducation. Vous savez, ma fondation qui a été la Fondation Maternité Solidaire qui a été combattu les familles de l'homme du Fatou. Au Sénégal, il y a 3000 femmes qui ont gagné tout le monde. Tout ce qui a été fait. Je l'ai fait. J'ai construit une carrière politique non pas parce que j'ai été un opportuniste. Je n'ai jamais été un opportuniste. Et je ne serai jamais un opportuniste. c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a des élections, je vais prendre des décisions appropriées. En fait, tout ce qu'on voulait reprocher, c'est qu'ils voulaient laisser notre pays de la responsabilité. Nous avons beaucoup de responsabilités. Ce qui est vrai parce que la coalition, je l'ai suivi et je l'ai pris un peu mais elle n'a pas une responsabilité directe de la FALUM. C'est pourquoi tout le monde s'est battu pour répondre à Ahmed Aydara. C'est pourquoi nous avons une responsabilité. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il n'y a pas d'autres politiques qui n'ont pas une base politique du Sénégal. Donc, quand on s'est dit que moi, mon commune, je n'ai pas eu à l'élection. J'ai entendu les analystes politiques que Malik Gakoukane qui n'a pas eu à l'élection. C'est pourquoi je n'ai pas eu à l'élection. C'est pourquoi les analystes ne savent pas à l'élection. C'est pourquoi je n'ai pas eu à l'élection. En 2009, j'ai pris la coalition de Benno Sénégal. En 2014, Benno Bokayakar je l'ai pris au départemental et je n'ai pas à l'élection. avec ma commune. En 2021, en 2022, j'ai pris la coalition de Benno Bokayakar de Benno Bokayakar de Benno Bokayakar. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'il y a un état parce qu'un homme politique doit être ancré dans une base politique et qu'il y a une base politique. C'est pourquoi ma stratégie de conquérir le pouvoir n'a pas eu à l'élection. Il n'y a pas eu à l'événement d'un événement d'être un état des états et d'autres. J'ai pris un état de la carrière politique et je n'ai pas eu un état de la carrière politique et je n'ai pas eu un état de la carrière politique et je n'ai pas eu un état mais je ne suis pas pour ça parce que c'est la clé amour populaire. C'est ce que je dis que je n'ai pas eu à l'état de Benno Bokayakar pour le Sénégal. Maintenant, la population sait ça et comprenez ça le 19 février je vous invite toute la presse nationale et internationale à l'Église pour un meeting qui s'appelait au Sénégal. Le 19 février tout le Sénégal a été malgré tout le 19 février et le 19 février et nous devons retourner en 2024 et nous sommes le 5ème président du Sénégal. Maintenant, vous savez, la boulot qui s'est venu à l'établir toujours. Vous savez, Il faut qu'on comprenne rien. Je n'ai jamais dit que je ne suis pas n'importe quoi. Je ne voulais pas être dans l'État, mais je n'ai pas démissionné au gouvernement. Les Sénégalais, malheureusement, nous devons être gâtés. Je n'ai jamais voulu être Gloria. Je devais être dans le gouvernement et je devais être numéro 2 AFP. Je crois qu'il n'y a pas d'accord. Mais je n'ai jamais voulu. Je n'ai jamais voulu être candidat AFP en 2015. Je n'ai jamais voulu être candidat AFP déjà en 2017. Plus tard en 2019. Je n'ai jamais voulu être candidat AFP. Maintenant, je n'ai jamais voulu. Je n'ai jamais voulu être candidat AFP. Ensuite, il y a eu le référendum. Je n'ai jamais voulu être candidat AFP. Je n'ai jamais voulu être candidat AFP. Je n'ai jamais voulu être candidat AFP contre Macky Sall. Avant que je n'ai voulu être candidat AFP, le référendum, quand on a voté à l'Assemblée Nationale, c'est qu'on a voté devant les grilles de l'Assemblée Nationale. C'est la police centrale. Quand on a voté à l'élection législative, on a voté à Macky Sall. Quand on a voté à l'élection présidentielle, on a coordonné la campagne de Idriss Ezek. Quand on a voté à Idriss Ezek, on a voté à lui. Je suis le président de l'élection de la coalition de l'Assemblée Nationale. L'élection locale, nous sommes contre Macky Sall. Il a gagné. L'élection législative, nous sommes contre Macky Sall. Il a gagné. Donc, c'est le président de l'Église Nationale. Je suis le président de l'Église Nationale. Je ne suis pas un tricheur. Je ne veux pas le faire. 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 Je ne veux pas le faire avec les Sénégalais. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. D'ailleurs, je suis le seul politicien Sénégalais pour que personne ne soit le VAR. Je suis le seul politicien Sénégalais. En tout cas, personne ne s'est fait qu'elle ne veut pas. Il n'y a pas le fait qu'elle n'a pas le fait. Il n'y a pas le fait qu'elle n'a pas le fait. Ils ne le disent pas. Sous-titrage ST' 501